Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 2 janvier. Le journal L'œuvre rapporte de graves nouvelles de Russie et de Sibérie. Le général Dénikin et son armée sont en pleine déroute. Les troupes, sur le point d'être maîtrisées par les forces bolchevistes, battent précisément en retraite vers la mer Noire. Elles ont abandonné la ville de Lugens et Katarina de Slav. La panique règne à Odessa, dont on considère l'évacuation comme imminente. Le délégué des soviets à Copenhague, M. Livitnov, a prononcé triomphalement mercredi dernier que Dénikin ne trouverait aucune aide chez les Cossacks des régions du Don et du Kuban. Et que les populations de ces pays aideraient bientôt les bolchevistes à jeter à la mer les débris de l'armée révolutionnaire. Plus impressionnante encore est la défaite de l'amiral Kolchak en Sibérie. Il a dû quitter en toute hâte la capitale de son gouvernement. Et sa retraite est devenue une fouille désordonnée le long de la ligne trans-sibérienne. On pense que les défaites de l'amiral Kolchak sont les résultats de soulèvements locaux provoqués et organisés par les émissaires de Trotsky. A présent, l'amiral implore la protection des Japonais. En effet, les Japonais vont intervenir. Les autorités de Tokyo et de Washington ont conclu un accord. On évalue à 7000 hommes le contagion américain en Sibérie et à 30 000 hommes les troupes japonaises sur la frontière de la Mongolie. Le gouvernement de Tokyo déclare qu'il a toute prête les forces nécessaires pour établir l'ordre en Sibérie. Le journal La Lanterne rapporte des documents qui démontrent comment la paix de Brest-Livosk avait fait des collaborateurs anti-alliés, des bolcheviques et des allemands. La traduction de cette lettre révèle l'ordre d'arrêter les officiers japonais et américains qui se trouvaient en Sibérie en mars 1918. Elle indique clairement que l'Allemagne ne cessa pas après la paix de Brest-Livosk de travailler de concert avec le gouvernement bolcheviste. C'était le JT du siècle, la faune autre histoire. C'était le JT du siècle, la faune autre histoire.